L'Arquilleur des cités volantes, chapitre 1 Ah, la pêche ! Loin d'être la passion d'Alyre, la pêche se présentait souvent à lui comme la seule occupation possible en l'attendant. Entouré de toute cette eau, il n'y avait nul autre passe-temps à proximité. Après une sieste au gré des vagues de haute mer, habitué au relis à force de nécessité, le ciel accapara toute son attention. Toujours allongé sur sa couchette au confort plus que satisfaisant, il ôta le bandeau qui lui couvrait les yeux. Puis les ouvrit doucement. D'abord aveuglé par la lumière soudaine du soleil, les tâches blanches finirent par se dessiner sur la voûte céleste. Lorsque les nuages se firent plus nettes, Allier souffla d'exaspération. Certes, il était amusant de dénicher des formes particulières dans ces amas immaculées, d'observer ces mêmes formes se mouvoir, onduler, et s'étirer jusqu'à disparaître. Mais l'intérêt réel d'Allier ne se trouvait ici, d'en bas, depuis la mer. Son rêve le propulsa tout là-haut, où il pourrait plonger dans le brouillard, et s'y perdre. Enfin, la tente risquait de s'éterniser. L'homme ne possédait définitivement pas d'elle. Après l'expression bruyante de son impatience, Allier se décida à s'asseoir. Sa main en serra la poignée d'une manivelle, sur sa droite, avant de la faire tourner. Sa couchette se redressa en partie, tout en reculant vers la paroi arrondie de sa nacelle, jusqu'à former un fauteuil et offrir une place accrue. Désormais, il ne lui restait plus que la pêche. Il se pencha en avant, et chercha de ses deux bras tendus sous son assise, une caisse solidement attachée. Ses doigts trouvèrent finalement une sangle, qu'il détacha tant bien que mal, avant de passer à la suivante. La boîte ainsi dégagée, il l'attira au plus près de ses pieds avec un grognement sourd. «Quelle était lourde ! Qu'est-ce qui pouvait bien peser un tel poids là-dedans ? » Allier libéra les verrous, et souleva le couvercle. Il décala son casque et sa hache, un sac rempli de diverses potions, un lapin en bois, une trousse d'anneau et « Ah ! » Voilà sa canne à pêche. Il en profita pour ramasser et poser à côté de lui un seau plein de petits verres qui l'ouvrit sans mal. « A Eli Moestri ! » D'un mot nécessaire et connu de rares personnes, le bout de bois que tenait Allier s'agrandit. Un fin faisceau d'or luisit en dessous, suivant des bas qui apparurent au fur et à mesure. Toujours amusé par cet effet, Allier regarde à sa canne à pêche avec une certaine fierté. L'un des sept bâtons du grand Homéou Souméou en main, il piqua un verre à l'hameçon, avant de lancer sa ligne d'un geste souple du poignet. Le bouchon plongea dans la mer, puis remonta rapidement. Il ne lui restait plus qu'à prendre son mal en patience. Du moins, est-ce qu'il crut jusqu'à avoir une colonne d'air expulsée hors de l'eau ? Enfin, elle se réveillait. Heureux d'échapper à la pêche, il se plaignait tout de même qu'elle ait attendu qu'il sorte sa canne pour se manifester. Quoi qu'il en fût, il rangea son matériel et referma la caisse. La glissa sous son fauteuil et l'y accrocha. Ensuite, il attrapa la poignée qui devait éclore le sas, le tira jusqu'au bout et, juste avant de sceller l'habitacle, la prévint qu'il était prêt. Il verrouillait alors pour de bon la cloche de verre renforcée de tiges de métal et s'assied en hâte pour s'attacher en prévision des secousses. Car il n'y ennuait à l'instant où Voliette, sa dragone, s'élança sous l'eau à toute allure. Lorsque sa vitesse fut suffisante, elle se propulsa et sortit de la mer. Ses ailes se déployèrent et les guidèrent, elle et allirent vers les cieux. Ils allaient rejoindre les nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada